Donc pour vérifier l'équilibrage, le but c'est de se prendre ici et vérifier qu'elle ne bascule pas, qu'il n'y a pas un côté plus lourd que l'autre. Pour ça, avec les doigts, ce n'est pas super précis. Donc ici, on prend quelque chose de rond, un tournevis. Bon là, j'avais un embout de visseuse, donc j'ai mis sur l'étau pour tenir. Il suffit de le mettre ici. Si jamais elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout équilibrée. En fait, vous la mettez bien horizontale et vous vérifiez qu'elle ne bouge pas. Donc là, elle est à peu près équilibrée. Je ne sais pas de ouf, mais c'est suffisant. Quelques frottements près, elle n'est pas complètement déséquilibrée. De toute manière, si elle est déséquilibrée, vous verrez vite. Elle basculera tout de suite. Donc voilà, si jamais elle bascule comme ça. Donc si elle bascule dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut enlever de la matière ici, pour qu'il soit plus léger, pour que ça se relève. Tout simplement. Donc voilà. Donc pourquoi équilibrer ? Donc c'est à cause de la force centrifuge. Quand ça tourne, s'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre, ça va à chaque tour, ça va pousser d'un côté. Donc il y aura plusieurs effets. Le premier, ce sera que ça risque de tordre l'axe, puisque ça va faire des vibrations et ça va forcer sur l'axe. Et la deuxième chose, c'est qu'avec toutes ces vibrations, ça peut également desserrer la lame. Donc là, ça peut être plus risqué, puisque si elle se desserre complètement, bon, normalement vous allez vous l'entendre, parce qu'elle va commencer à tourner. Si le pas de vis est en général très très long, justement, à cause de ça. Donc avant qu'elle se desserre complètement, vous allez vous rendre compte que ça ne coupe plus, si elle va tourner dans le vide. Mais voilà, donc c'est bien de les équilibrer. Il faut bien faire lame nettoyée, puisque sinon si vous faites avec des morceaux de pelouse, ça va déséquilibrer. Donc il faut bien enlever tout ce qui est sale sur la lame. La mettre dessus, la mettre horizontalement. Si ça tient, c'est que c'est bon. Alors, pour démonter, il y a la vis. C'est un simple vis, c'est pas normal, donc pour dévisser, on tourne dans le sens inverse d'une montre. Donc vous pouvez coincer, soit avec le pied, soit avec quelque chose, vous coincer la lame. Et vous tournez. Vous pouvez prendre un gros bras de levier pour ne pas trop forcer. Et puis la vis, c'est une longue vis. Donc il y a beaucoup de toirs à faire, hop, et voilà. Donc c'est une vis un peu élastique, qui permet de tenir en pression et qu'elle ne se desserre pas automatiquement. Alors pour la remonter, c'est dans l'autre sens. Donc on met la lame, et puis c'est un pas de vis normal, donc il suffit de visser normalement. Donc avec une rondelle qui est un peu élastique, il faut quand même serrer assez fort. Donc il n'y a pas de vis normal, hop, hop, tac, c'est ici. Hop, je me serre d'une, avec un assez gros bras de levier, comme ça je n'ai pas besoin de forcer. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada